Je trouve que c'est une réinterprétation moderne du tango. J'aimerais si possible, si possible, insérer un tout petit peu plus de pas de tango, on va dire traditionnel, de compétition en position fermée. Parce que simplement je pense que c'est la juxtaposition des différents styles de tango qui rend cette danse vraiment cool. Donc je pense qu'un tout petit peu plus de tango international en position fermée et ce sera une danse absolument sublime et peut-être parfaite. C'est quoi ? Vous, vous, ça met la pression hein ? Merci Chris. Candice, je vous remercie parce que je crois que vous devez changer de tenue pour le prochain numéro. Vous, vous y allez. Ne vous inquiétez pas, je reste avec Olivier. On reste entre vos gosses, on peut applaudir évidemment très fort Candice, Pascal. Et je demande à Jean-Marc son avis sur ce tango. C'est chou-patate ! Quand c'est de là, il danse, c'est brûlant. Et puis, le beau gosse, il est fort comme un bûcher. Et oui, fort comme un caillou. Je vais m'approcher, parce que je ne reconnais pas, il a une chemise. Ah oui, c'est lui, c'est bien lui ! Non sérieux, il est super fort, il est balaise, il rend tout facile. Il a même un petit côté tendre, je dirais même un petit côté sucré. Vous voyez, si vous pensez qu'au Québec, on a comme du sirop d'érable. Non, 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 non ! On a, on lui dit, c'est bon comme ce bonbon. Pas de problème à consommer sans modération. Pas de problème de calories, ni de caries. Je l'aime, c'est mec ! Merci Jean-Marc. Jean-Marc et ses accessoires, vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Et on termine par Jackie. Jackie qui n'a pas de barbe à papa sur la tête...